Voulez-vous participer à ce projet innovatif et gagnant ? 4 temps Kartfighter pour l'occasion sur la piste karting. L'histoire a commencé avec le succès de Polini Pantera. Le développement du kartbike est fait par les mêmes personnes qui faisaient le montage du Polini Pantera entre 2000 et 2004. Ils ont reçu les motos du Lucine Italien Polini. Ce travail était fait avec les normes de qualité supérieures et on a construit des pièces comme les fours, les barres de protection et les réglages du moteur étaient faits par nous. Le plus gros problème pour développer ce marché était la pollution du moteur de temps. Ce film montre ce qu'on a fait avec les Pantera. Ce que commencer à Bercy au guidon d'or comme une démonstration peut avoir une grande future parce qu'on utilise pour ce projet innovatif le même moteur qui est dans les cartes de location qui sont utilisées dans tout le monde. Les gros différences dans l'utilisation en moto sont les angles de plus de 55 degrés qu'on a dans les virages et qui s'arrêtent les graissages du moteur. On a trouvé la solution en mettant une chambre avec des paroles inclingées dans le moteur et on a pris le patent industriel mondial pour ça. On a fait des tests pendant 4 ans sur les différentes pistes de cartes et on peut garanter la lubrication dans les virages et même en faisant des rangs. Les châssis sont construits en collaboration avec des pilotes MotoGP pour assurer une bonne sentence et magnibilité. Xavier Simeon monte deux pilotes MotoGP. Livio Loy monte trois pilotes MotoGP et beaucoup d'autres. Carbac Projet a même réussi d'impressionner les pilotes MotoGP avec le plaisir de conduire sur piste de karting. Carbac a né avec un trademark et un logo très fort. La combination de moteurs kart dans une moto est vraiment réussie et aura un rôle comme les karts dans la Formule 1. Ils sont la base pour le MotoGP Superbike ou seulement pour le plaisir. La pollution du moteur est la même que cette carte alors toutes les pistes peuvent utiliser le même numéro de moteur que kart sans extra-investissement. La carbike fera de nouveaux clientèles dans les pistes karting. Alors l'investissement est aussi économiquement rendable. Ou si les mécaniciens du piste karting ne doivent pas être éduqués comment préparer le moteur par qui les connaît déjà. Un autre point fort du kart bike est la grande recherche qui est faite sur les châssis. Pour avoir la garantie de solidité du frein, on a mis tous les pouvoirs en faisant toute simulation possible sur l'ordinateur avant de les fabriquer. Une fois qu'on a choisi le châssis idéal, on a commencé par tester les durées. Le premier test est celui du durée de la force avant un déplacement sur pression de 1500 Nm. On a utilisé une fréquence très rapide pendant 1250 000 fois. On a prouvé que les normes restent les mêmes sans faible essai. Une simulation de l'occasion pendant tous les jours était prise dans les tests. Le deuxième test qu'on a fait est la simulation sur la hauteur du sel avec 150 kg. Avec un déplacement plus grand que nécessaire, ce test a prouvé que le châssis travaille entièrement et aucune déformation est apparue fait après 1250 000 fois. Ils ont arrêté le test avec la même valeur qu'au début du test. La troisième test est pour mesurer les forces nécessaires pour plier le châssis aux hauteurs du roue avant. La force nécessaire pour le déplacement est 8500 Nm et pour la déformation est 9500 Nm. Même là, on a prouvé que toutes les forces sont bien calculées sur le châssis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501